Depuis 10 jours. En bref, sachez qu'Emmanuel Macron s'est adressé ce matin aux propriétaires de biens immobiliers. Il leur demande de baisser de 5 euros tous les loyers. Un moyen, selon le chef de l'État, de compenser la baisse des APL décidées au début de l'été. Et justement, aujourd'hui, une étude vous aide à choisir selon la ville où vous vous trouvez. Vaut-il mieux acheter ou louer votre appartement ? Qu'est-ce qui est le plus rentable ? On apprend par exemple qu'il vaut mieux louer à Paris et à Bordeaux. Les détails avec Christelle Meral et David Bazier. Voici l'un des quartiers très prisés à Bordeaux, le Ginko. De la verdure et des immeubles labellisés écologiques. Mais ici, de nombreux habitants sont locataires, faute de pouvoir acheter. On a une belle villa à Montpellier. C'est vrai que pour acheter ici, on se retrouve avec un petit appartement pour le même prix. C'est vrai que ça nous fait tout drôle. A Bordeaux, des impôts locaux élevés et des prix qui s'envolent. Selon une étude, il faut désormais 9 ans et demi pour rentabiliser l'achat d'un 70 m². Un record en France car la ville attire de plus en plus. C'est une ville très agréable, qui est bien développée avec le tram et puis les transports en commun qui desservent quand même pas mal toute la ville. Oui, je pense qu'il y a un effet mode. Un effet de mode. Particulièrement depuis juillet dernier et le lancement de la LGV, la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux en deux heures. Résultat, les biens à vendre ou à louer se raréfient. À louer, plus rien. Depuis un mois, j'ai plus rien. Alors qu'on a peut-être une quinzaine de demandes par jour entre le téléphone et les contacts made. Et ensuite, en transaction, on doit avoir un portefeuille 5-6 biens. C'est tout. Bordeaux détrône Paris, où un achat est rentabilisé en 9 ans. En revanche, en France, un achat est rentable en moyenne des 3 ans. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les taux sont très très bas, toujours très bas, en moyenne 1,75 sur 20 ans. La deuxième, c'est que dans la grande majorité des villes de France, les prix sont encore inférieurs à 3 000 euros du mètre carré. Donc finalement, pas si élevé que ça. Perpignan. Et la ville où acheter est le plus intéressant. L'achat est rentabilisé dès un an. Un an et demi à Lille, autour de 3 ans à Nice ou Strasbourg, 4 ans et demi pour Rennes et 7 ans et demi pour Lyon. Mais attention, si les taux d'intérêt restent orientés à la baisse, les prix de l'immobilier, eux, repartent à la hausse. Dans votre trésor, on s'intéresse à votre environnement avec cette invasions.